Merci. D'abord, je tiens à remercier tout le comité d'organisation de l'ASMR. Merci à vous, docteur Roslani. Et c'est avec un grand plaisir que je viens vous parler d'un sujet qu'on oublie souvent, justement. C'est le problème de la fertilité chez l'homme qui a un rhumatisme inflammatoire chronique. Donc, toutes mes excuses pour ma collègue, docteur Soumya Boushid, qui a un empêchement familial. Donc, elle n'est pas avec nous pour animer cet atelier. Alors, je commence par un cas clinique. On est devant un monsieur qui est âgé de 41 ans et qui a une polyarthrite rhumatoïde séropositive, érosive, qui évolue depuis 4 ans et qui a un score d'activité de la maladie en DAS28 actuel à 3,5. Voici son ordonnance. Il est sous méthotrexate, il est sous, donc, spécialphodine, du paracétamol, de la prémisone et du calcium et de la vitamine D. Ce monsieur vient vous consulter pour vous dire, pour vous poser quelques questions. Il est inquiet. Docteur, ai-je un risque de stérilité ? Donc, à votre avis, est-ce qu'il a vraiment un risque d'être en fertile, de ne pas avoir des enfants ? Est-ce qu'il... Donc, j'aimerais bien que ça soit... Bon, c'est un atelier, c'est interactif. C'est interactif. Oui. En fait, oui, les études, donc, parlons de la fertilité masculine et l'APR, sont vraiment très, très... Il y a très, très peu d'études. Il n'y a pas d'études contrôlées. Les données sont vraiment obsolètes. Et devenir futur papa pour discuter du sujet avec les patients, c'est vraiment discuter de la maladie inflammatoire du patient et de ses traitements. Donc, d'abord, pour évaluer, justement, la fonction gonadique chez le patient atteint du PR et qui vous pose la question sur sa fertilité, il faut faire un examen urologique, donc spécialisé, qui va évaluer les fonctions gonadiques, les anomalies cherchées, les altérations du sperme en raison du vieillissement ou par d'autres raisons, les anomalies génitales. Il va aussi exclure les dysfonctions de l'axe hypothalamo-hypophysaire et aussi chercher les anticorps antispermatozoïdes qui sont la cause, une cause majeure d'infertilité chez les âmes. Certainement aussi, il faut discuter les traitements médicamenteux que le soit le patient pour justement pouvoir faire une bonne évaluation de la fonction gonadique. Alors, hypofertilité, infertilité, recours de l'APR, en fait, il n'y a pas vraiment d'études ou de données qui concluent fermement une infertilité, une hypofertilité chez les pères, chez les pères masculins, même les femmes aussi. Mais chez les pères masculins, il n'y a pas d'études, aucune donnée qui dit qu'ils sont hypofertiles ou infertiles. Mais les constatations des différentes études disent qu'il y a un délai qui est retardé pour justement initier une grossesse par rapport à la population générale. Et il y a une seule étude récentement qui, celle-là, elle traite en fait les sujets, les patientes atteintes d'EPR qui a cherché justement ces causes de cette lenteur à initier une grossesse. Et il se ressort que l'activité élevée de la maladie, l'âge de la patiente, la dépression, la prise d'anti-inflammatoires et le profil d'anxiété chez la patiente, c'est parmi les facteurs de l'hypofertilité, encore une fois, chez la femme. Mais il n'y a pas d'études pour l'homme. Alors, on a encore cherché est-ce qu'il y a les problèmes de fertilité. En fait, il y a des troubles de la sexualité chez les hommes atteints d'EPR et qui retentissent de façon un peu plus importante selon cette revue de la littérature sur les hommes avec des problèmes d'impuissance et voire même des possibilités d'hypogonadisme vrais. Mais il y a aussi un autre fait important, c'est le rôle délétère de l'auto-immunité chez ces patients. Il y a en fait un effet néfaste des auto-anticorps sur les spermatozoïdes au cours de l'APR elle-même qui sont générés par la maladie. Alors, il y a une étude récente, enfin une revue systématique de la littérature qui a recensé toutes les données de la littérature portant sur le sujet avec l'exploration que les auteurs ont fait. Et qu'est-ce qui ressort ? Il y a en fait des taux bas de testostérone chez les PR par rapport au sujet contrôle sain et il y a des taux élevés de FSH-LH donc chez les patients polyarthritiques. Mais il y a aussi cette histoire des anticorps antispormatozoïdes qui sont élevés chez les patients PR par rapport au sujet contrôle sain. Alors, revenons à notre cas clinique. En fait, le patient pose la question parce qu'il vient de se marier et il désire avoir un bébé. Et ce qui l'embête, c'est ses traitements. En voyant donc l'ordonnance, il est sous méthotrexate, il est sous foldi, sous donc paracétamol, prédison et du calcium. À votre avis, quels sont les traitements qui vont peut-être nuire à la future grossesse ou le futur bébé ? Le méthotrexate. Exactement. Donc, c'est le méthotrexate qui pourra être donc néfaste pour le futur bébé. Et donc, la gestion, en fait, des traitements au cours de, donc, pour les hommes désirant un enfant qui sont atteints de père désirant avoir un enfant, c'est en fait le CRAT, donc le centre de référence des agents thératogènes qui informe sur les risques thératogènes des divers agents au cours des grossesses, sur les répercussions d'exposition paternelle sur une future grossesse et sur les risques donc sur la fertilité. Donc, c'est très, très bien répertorié dans ce centre de référence. Et donc, que dit justement le CRAT pour le méthotrexate et pour les dimarts de façon générale ? Il va les traiter un an en un et il y a en fait deux moments pour le méthotrexate. Au moment du désir de conception. Alors, il ressort que d'après les études que selon ce programme donc canadien de Mavarisk sur le nombre de grossesses conçues par un homme sous méthotrexate, il n'y avait pas de malformation. Mais, sur une enquête auprès de rhumatologues suisses sur huit grossesses conçues par un homme sous méthotrexate, il y avait quand même deux anomalies de malformation, une atrophie d'un bras et des anomalies des orteils. Et donc, ce risque thératogène met toute la question de cette misabilité du méthotrexate en question. Encore plus sur une méta-analyse très récente donc de 2017 qui traite aussi le sujet du méthotrexate et son influence sur l'infertilité et la fertilité masculine, il en ressort quoi ? Il y a en fait cette étude, c'est très peu mais c'est ce qu'il y a, donc il y a cette étude qui ont donc qui ont cherché le sujet et sur 53 patients qui étaient sous méthotrexate mais avec cette fois-ci des rhumatismes inflammatoires chroniques d'hiver, il y avait donc des PR et des rhumatismes psoriasiques, il y avait 248 grossesses et quel était le sort de ces grossesses ? Il y avait 248 enfants vivants, 19 avortements et 16 interruptions thérapeutiques de la grossesse et une grossesse dont on ne sait pas le sort avec 10 malformations. 10 malformations variées cardiaques, des membres du système de l'appareil donc génital etc. Et donc ces effets thératogènes du méthotrexate ont été aussi étudiés par cette même méta-analyse et il ressort que c'est un produit qui est cytotoxique pour les spermatozoïdes avec un changement de leur morphologie, de leur motilité mais aussi avec des mutations génétiques diverses. Ça c'est pour un effet direct du méthotrexate mais il y a aussi cet effet indirect qui reste aussi intéressant à connaître c'est qu'il y a une transmission du méthotrexate via donc la muqueuse vaginale et bon avec un effet aussi systémique sur l'axe hypothalamo-hypophysère mais cette transmission via la muqueuse génitale elle est importante à connaître parce que justement bon il y a après il y a une autre situation où la conception est liée et le patient est déjà sous méthotrexate donc que disent les recommandations il y a uniquement les recommandations britanniques qui parlent de la fertilité masculine et le méthotrexate et spécifient bien sûr qu'il faut qu'il y ait un arrêt du méthotrexate trois mois avant la conception et malheureusement il n'y a que ces recommandations les recommandations européennes parlent uniquement de la femme et ne 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 d'accord à votre avis aussi il faut c'est quand même une PR qui est active elle est à 3,5 et on pourra s'il est un peu gêné on pourra ajuster la dose du corticuide alors je ne vous ai pas parlé du corticuide c'est permis bien sûr il n'y a pas de problème il faut une information du couple et il faut surveiller de façon rapprochée donc clinique et biologique si bien sûr la patiente la partenaire du patient tombe enceinte au bout des trois mois de l'arrêt du méthotrexate il y a des questions le patient en fait il est il est perplexe il vient juste juste une question dans ce cas alors on arrête le méthotrexate et on a juste les doses de corticuide c'est à dire par des assauts on augmente les doses c'est ça oui il est à 5 mg de prédison de notre patient il est quand même il a une dose à 3,5 donc il est un peu gêné donc on pourra augmenter un peu la dose du corticuide parce qu'on va arrêter quand même le méthotrexate sur les trois mois est-ce qu'on ne peut pas switcher par notre dimarts notamment c'est ce qu'on va voir maintenant voilà donc le patient vient vous dire oups ma femme elle est déjà enceinte et il est très inquiet parce que vous lui avez bien expliqué que c'est un produit qui est thératogène et voilà il y a un grand risque pour son futur enfant et il vous dit vraiment il est perplexe que faire ? c'est la surveillance de la grossesse il ne faut pas l'arrêter il ne faut pas arrêter cette grossesse voilà donc voilà c'est la deuxième situation donc la première situation c'est en pré-conceptuel donc on est juste dans le désir d'avoir un rapport fécond et on se pose la question sur le méthotrexate mais là la deuxième situation avec le méthotrexate c'est les grossesses déjà conçues par un homme qui est sous méthotrexate et la conduite c'est vraiment il ne faut pas donc se hasarder pour interrompre la grossesse ou donc les inquiéter le couple mais il faut juste déclarer ça à la pharmacovigilance surveiller bien sûr comme vous l'avez bien dit donc de façon très rapprochante chez cette grossesse et pourquoi pas discuter une amniosynthèse pour justement détecter rapidement les malformations une troisième situation avec le méthotrexate peut se voir aussi c'est si le patient il est traité par méthotrexate il a des rapports donc sexuels avec une femme qui est enceinte il faut garder en esprit cet effet indirect dont je vous ai parlé tout à l'heure et ce passage justement du méthotrexate par la muqueuse vaginale et donc ne pas hésiter à encourager donc l'utilisation des préservatifs qui va empêcher justement ces effets éventuels du méthotrexate donc pour répondre à votre question docteur Roselini si notre patient recevait un autre traitement de faim ou dans le désir de switcher ou de changer donc de traitement de faim alors encore une fois on revient aux recommandations britanniques c'est les seuls qui parlent de cette histoire de fertilité masculine clairement vraiment après chaque donc comme vous le voyez ils le synthétisent même très très bien sur cet article donc qui est récent et donc il parle de tous les traitements avant la conception et après donc à l'exposition paternelle de tous ces traitements et donc avec la salazopérie en fait c'est un produit qui est thératogène aussi il change la morphologie la motilité des spermatozoïdes il est donc peut causer une oligospermie voire même il y a des grossesses et des case reports donc dans la littérature qui parlent de malformations congénitales qui sont incompatibles avec la vie cardiaque hématologique et bien sûr morphologique avec ses fentes palatines et donc la recommandation qui en sort c'est d'arrêter aussi la salazopérine trois mois avant la conception pour les hommes qui sont désireux de grossesse d'enfant et l'arrêter donc trois mois avant un rapport fécond avec leur partenaire qu'en est-il du leflinomide alors les grossesses conçues par un homme sous arava ou leflinomide sont très rares là aussi les données sont vraiment très très réduites et par mesure de prudence et selon les recommandations du club donc du CRI et des recommandations britanniques et par mesure de prudence il faut arrêter l'arava mais le niveau de recommandation le niveau de preuve est vraiment un niveau 4 et il faut faire un rush out ou attendre trois mois avant la conception pour donc le leflinomide pour les antipaludiens de synthèse il n'y a pas d'études sur la fertilité donc homme et PR la cyclosporine il n'y a pas d'effets rapportés particuliers avec la cyclosporine et selon les recommandations britanniques il n'y a pas de mal à continuer ce traitement donc au cours de l'APR pour un patient qui est désireux d'être papa qu'en est-il des antitNF alors il y a une large étude et une large revue sur la tolérance des antitNF mais il n'y a pas d'avortement il n'y a pas eu d'avortement dans ces grossesses conçues par un homme sous antitNF alpha et il n'y a pas d'effet thoratogène ni mutagène de ces antitNF et donc il n'y a pas de nécessité de l'interrompre ou de l'arrêter s'il y a un désir masculin de conception alors qu'en est-il des autres biologiques là les choses sont un peu différentes avec le rituximab bien qu'il n'y ait pas de données publiées de grossesses conçues par un homme donc sous rituximab dans la littérature mais par prudence là il faut plutôt respecter les délais de 6 mois entre la dernière perfusion et la conception pour l'avatacept il y a 2 grossesses qui ont été rapportées dans la littérature et leur sort c'était des nouveau-nés en bonne santé mais quand même là aussi c'est par mesure de prudence il faut respecter les délais de 18 semaines entre la dernière perfusion et la conception et enfin le tocilizumab oui exactement c'est les 5 demi-vibres vraiment c'est donc pour le tocilizumab là aussi il n'y a pas d'études et il faut arrêter 3 mois avant la conception donc ces anti-L6 si le donc le polyarthritique désire avoir un enfant voilà est-ce qu'il y a des questions pour l'APR est-ce que vous avez des remarques à faire oui oui dès qu'il y a un rapport qui est effecuant et oui bien sûr pour le méthotrexate comme je vous ai dit cette protection avec les parce que le passage c'est l'effet indirect du méthotrexate particulièrement avec le méthotrexate et sinon il n'y a pas de mal de continuer ça après même la salazou il n'y a pas de passage via la muqueuse vaginale non on enchaîne non oui 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 pas pour l'homme oui pas pour l'homme justement en faisant la recherche en préparant donc cet atelier je virais toujours vers la femme et là c'est l'homme encore une fois la question qui se pose c'est c'est lorsqu'on arrête le méthotrexate oui et lorsque notre patient refait une poussée de l'APR d'un rhumatisme infiratoire quel que soit qu'est-ce qu'il faut proposer alors qu'est-ce qu'il faut proposer est-ce que des assauts de méthitifrédnisolone est-ce qu'on retarde le dans un délai dans un délai avant la conception jusqu'à refroidir le rhumatisme est-ce qu'on switch vers un anti-TNF puisque c'est le seul qui est bien toléré même s'il n'y a pas d'indication de la recommandation justement ça sera heureux ça c'est la question que je vais poser alors si par malchance le patient il est déjà donc il a déjà une PR qui est active et au bout des trois mois ou bien un mois de l'arrêt en vue de cette conception il fait une poussée les assauts sont permis donc il n'y a pas pour juste gagner les trois mois sinon c'est un passage à la biothérapie pour juste cette durée mais voilà il faut respecter les traitements qui sont voilà les délais il n'y a pas d'autre alternatif oui non il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de mal à aller poursuivre pour pendant pour le désir il y a un désir de conception masculine il n'y a pas de mal on enchaîne donc je n'ai pas fini donc le deuxième cas clinique c'est sur l'espondylarthrite donc c'est un monsieur qui est âgé de 33 ans qui est avagique à 10 paquets à nez qui a une spondylarthrite axiale avec une coccyte quand même gauche qui évolue depuis 3 ans qui a un donc SBA qui évolue depuis 5 ans voilà son ordonnance il est sous salazopirine il est sous endométacine et il est sous calcium et vitamine D ce patient vous demande de l'aide pourquoi parce qu'il a des douleurs pelviennes d'intensité variable qui qui donc se déclarent surtout quand il fait des efforts physiques et à la station de boue prolongée alors je reprends c'est des douleurs plutôt pelviennes et donc qui sont vraiment accentuées par les efforts physiques et la station de boue prolongée et bon donc ça le gêne de plus en plus donc quelle sera votre attitude à votre avis il faut instaurer rapidement un traitement anti-TNF il faut examiner le patient et évaluer l'activité inflammatoire de sa maladie il faut changer d'INS c'est un patient qui est en poussée qui est gêné par ses douleurs il faut demander une échographie de la hanche gauche il faut référer plutôt le patient à un neurologue sexologue ou bien il faut juste qu'il arrête son tabac et le surveiller peut-être ou faire un petit bilan il faut examiner une à une la première proposition non la deuxième oui il faut examiner bien sûr le patient la troisième est-ce qu'il faut changer d'INS pourquoi pas il est gêné par quoi ? par les douleurs pelviennes qu'on n'étiquete pas encore il faut demander une échographie de la hanche pourquoi ? c'est après l'examen il faut le référer peut-être à un neurologue c'est après l'examen aussi il faut arrêter donc bien sûr il faut examiner le patient il faut le conseiller tout le temps d'arrêter le tabac et bon demander une échographie de la hanche ou le référer à un neurologue ça dépend de notre examen clinique alors que trouve justement cet examen clinique il trouve un patient donc qui a une coccyde qui est stable bon supposé qu'on a fait donc tout l'examen clinique et les paracliniques avec un ASDAS on l'a évalué à 3,8 et une coccyde droite qui est active et une varicocelle gauche à votre avis donc pour ces douleurs pelviennes justement qu'il décrit c'est plutôt en rapport avec l'avaricocelle oui vous prenez l'avis de votre collègue urologue vous pensez que c'est le rhumatisme c'est la coccyde comme vous l'avez bien dit c'est les traitements mais l'urologue pense plutôt un problème urologique et il dit qu'il doit rapidement l'opérer à votre avis est-ce que c'est le rhumatisme qui est responsable de cette varicocelle est-ce que c'est les traitements ou bien est-ce que c'est une simple coïncidence et il y a une autre éthiologie ou c'est une simple coïncidence donc vous partez sur la première proposition c'est que le rhumatisme la spondylarthrite associée ou responsable bonne question c'est une association donc c'est une coïncidence alors qui dit que c'est le rhumatisme c'est le rhumatisme majoritaire non c'est le traitement quand même il est sous salazopirine ça ne donne pas c'est une coïncidence alors qu'est-ce que c'est cette histoire de varicocelle chez les spondylarthrites effectivement ce n'est pas une coïncidence il y a une étude qui est parue en 2012 qui a comparé des spondylarthritiques avec 24 contrôles donc ça qui n'était pas donc sous traitement spermatoxique il n'y avait pas donc c'était deux groupes appareillés et qu'est-ce qui ressort donc de cette étude qu'il y avait plus de varicocelle chez ces spondylarthritiques avec vraiment donc des taux entre 40% versus 8% uniquement chez les seins et il y avait aussi des anomalies des spermatozoïdes chez les spondylarthrites avec varicocelle avec une différence qui était statistiquement significative par contre il n'y avait pas de morphologie donc de différence entre les groupes de morphologie du sperme ni des anticorps ni le profil hormonal il n'y avait pas de différence entre les deux groupes alors justement qu'est-ce que cette histoire de varicocelle d'où ça vient comment où est le rapport entre cette varicocelle et les spondylarthrites on est vraiment perplexe devant ça effectivement c'est notre rééducation donc physique où on encourage donc par les manœuvres de Valsava ça va augmenter la pression abdominale chez les patients spondylarthritiques il y aura cette stase veineuse sur les plexus donc veineux qui drainent les deux testicules et il y aura justement d'autres phénomènes une hyperthermie du scotum et du testicule donc phénomène chimique avec une augmentation des catécholamines et il s'ensuit cette varicocelle donc qui s'installe chez les spondylarthritiques avec justement ça donc ça peut affecter la fertilité avec augmentation de l'apoptose des cellules germinales et diminution de la spermatogénèse voilà donc c'est c'est nouveau bon moi personnellement je viens aussi de découvrir ça mais c'est bon à savoir alors sinon pour pour le traitement oui chez les chez les hommes qui font de la kiné le plus le plus les spondylarthrites qui font les manœuvres donc de Valzalva ou une kinésithérapie qui est un peu poussée ils font des varicocelles selon cette étude comparatif après après il faut il faut peut-être des études plus larges finalement c'est 20 de groupe voilà voilà il faut comparer peut-être les SPA malheureusement comme je vous ai dit vraiment les données sont très très minimes donc on ne peut pas tirer exactement donc pour le traitement sinon il y a cette histoire de varicocelle qu'on délègue pour notre collègue urologue il va s'en charger si le patient est donc gêné sinon sur le plan thérapeutique je vous rappelle le cas il a un asbase quand même à 3,8 il a cette histoire de coccyte c'est ça de coccyte droite gauche qui est stable et droite qui est active quand même donc que proposez-vous pour ce patient sur le plan thérapeutique il est sous salazot il est sous endométacine c'est tout bon il faut changer d'anti-inflammatoire ouais bon la salazopyrine on pourra augmenter la dose on a changé l'endométacine par le pyroxycane et on lui a fait une infiltration de la hanche par de l'hexatrion et on a décidé de parler avec lui un peu pour cette histoire de varicocelle pour le préparer à une éventuelle chirurgie il est un peu embêté il vous dit est-ce que est-ce que j'ai un risque de stérilité avec cette histoire de varicocelle et avec mon SPA avec la varicocelle on est bien d'accord on a vu le mécanisme mais avec l'SPA et cette coccyte double coccyte oui normal donc oui encore une fois les données sont très donc minimes il n'y a pas d'études contrôlées il n'y a pas vraiment d'études donc on peut vraiment tirer des conclusions pour cette histoire de fertilité masculine avec les spondylarthrites au cours des spondylarthrites il y a cette revue donc de la littérature donc qui date de 2016 qui est récente qui recense donc plusieurs articles et il en ressort que les spondylarthritiques souffrent bien d'une diminution du libido et de la fonction érectile ils sont aussi donc ils ont cette histoire donc de varicocelle donc ce qui ressort donc ici sur cette étude en 40% et par contre il n'y a pas de problème chez les SPA qui sont traités par anti-TNF sur leur fertilité donc après un certain temps le patient il ne va pas bien il a toujours cette coxite qui est active et vous décidez quand même de lui proposer une biothérapie par anti-TNF il est très très gêné il vient vous donc il n'est pas content il vous dit pourquoi est-ce que pourrais-je prendre donc tous ces traitements alors que je veux devenir papa et vous venez de me dire que j'ai une possibilité donc d'être gêné à votre avis est-ce que tous ces traitements donc l'anti-TNF au cours de la SPA la salazo on l'a déjà traité donc cette histoire de salazo la préoxycam les ANS qu'en pensez-vous c'est quand même le traitement donc très très important pour les spondylarthrites il n'y a pas de mal dans la conception il n'y a pas de bon alors pour les ANS il n'y a vraiment il n'y a pas de données mais avant en fait chez les souris les ANS améliorent le volume éjaculatoire améliorent la mobilité des spermatozoïdes et sur cette étude récente de 2017 et là on sort aussi que les ANS sont les traitements de l'infertilité masculine avec surtout les cas d'oligo asthéno ou teratose ou spermie et cette étude ressort aussi que les salicylates les anticoxx2 ils ont un effet bénéfique sur la fertilité masculine par contre les oxycam il n'y a pas d'étude par contre l'ibuprofène et l'acide méfémamique ils ont plutôt un effet négatif il faut il faut essayer plutôt d'éviter donc ces deux molécules selon cette étude chez les SPA bien sûr comme vous connaissez les ANS sont un traitement en long cours donc c'est les spondylarthritiques donc il faut plutôt miser sur les autres thérapies après ça s'est basé sur donc des études qui ne sont pas contrôlées voilà pas comparatif pas contrôlé donc le niveau de preuve reste bas sinon pour les autres traitements pour l'antité NF que vous proposez pour votre patient alors pour l'infliximab il y avait des études donc un peu anciennes quand même qui montrent que l'infliximab augmente le volume éjaculatoire donc il y a plutôt une tendance à une réduction de la mobilité des spermatozoïdes sous infliximab que ça peut affecter la morphologie des spermatozoïdes surtout et ceci augmente avec l'exposition à cette molécule sinon il peut aussi être en cause d'une anomalie donc d'asténozoospermie ou de teratozoospermie donc ça c'est selon ces deux études puis il y avait une étude un peu plus récente que ces deux-là qui a comparé des SPA inactifs sous infliximab donc qui sont bien stables sous ce traitement à des sujets contrôle sains et donc ce qui ressort c'est qu'ils avaient la même qualité de sperme et donc les conclusions encore une fois sur l'infliximab il y a aussi cette étude de 2013 qui donc il y avait un suivi des grossesses conçues par des hommes sous infliximab 11 grossesses dont le sort était donc 10 grossesses sur 11 le sort était bien donc il y avait des nouveau-nés en bonne santé sauf une où il y avait donc des anomalies des malformations et donc c'était donc une interruption thérapeutique de la grossesse et ceci en fait était dû selon l'étude au méthotrexate et pas l'infliximab voilà donc qu'en est-il des autres donc anti-TNF alors pour l'adalumumab il n'y a aucune étude qui traite le sujet de la fertilité masculine et l'adalumumab par contre il y a une étude récente aussi de 2017 qui qui conclut que le tanercept donc l'ombrel a des doses très élevées a un effet délétère sur les spermatozoïdes sur leur viabilité sur la mobilité avec même des apoptoses mais à des doses moindres à 11 donc picogrammes par millilitre c'est plutôt un effet contraire et comment ça il va bloquer comme on le sait tous le TNF-alpha qui est le TNF-alpha qui a un effet délétère pour le spermatozoïde à ces doses-là donc et là la conclusion qui ressort de cet article c'est qu'il n'y a pas d'effet délétère en vivo de la tanercept il n'y a pas de contre-indication pour le poursuivre et il n'y a pas de besoin de l'arrêter si le patient il est sous ce traitement et il désire avoir un enfant donc est-ce que la question qui se pose est-ce que ces traitements anti-TNF seraient des protecteurs en fait ou bien même donc il augmente la fertilité chez les hommes et bien en fait au cours de l'infertilité au cours de l'infertilité il y a une production les constatations c'est qu'il y a une production accrue de cytokines par le le lymphocyte TH1 ces cytokines sont surtout le TNF-alpha et l'interférent gamma et donc in vitro ce qui se passe c'est que une exposition des spermatozoïdes à des concentrations très élevées à 500 nanogrammes qu'on a vu tout à l'heure donc c'est ce qui ressort de ces études de TNF va diminuer l'intégrité et la fonction donc l'intégrité fonctionnelle et génomique des TNF-alpha et donc cet effet ces effets donc in vitro seront inversés par l'anti-TNF logiquement par l'anti-TNF et les études ces deux études sont portées sur l'inflixima et donc les conclusions c'est que l'anti-TNF il pourra être aussi un traitement au cours des infertilités TH1 cytokines dépendantes et voire même il y a des essais qui se font sur les fausses couches récurrentes donc qui sont traitées par ces molécules donc pour notre deuxième cas clinique donc pour notre deuxième cas clinique il faut arrêter la salazopérine on l'a vu pourquoi donc c'est pour les mêmes causes que tout à l'heure pour l'APR on pourra bien bien sûr prescrire ces anti-TNF tranquillement il n'y a pas de mal et bien sûr il faut toujours ne pas oublier d'informer le couple de surveiller de façon à approcher cette grossesse et de bien sûr faire la conception au bout de trois mois d'arrêt de la salazopérine et voilà quelques mois plus tard qu'est-ce qui se passera le bébé est là et le le pauvre papa il a un happy end voilà une seule plaque une seule plaque je finis par cette plaque et pour les autres rhumatismes inflammatoires la recherche n'était pas donc bibliographique n'était pas non plus fructueuse pour le lupus le lupus donc érythémato-systémique il n'y a que cet article qui parle de la fertilité masculine et le lupus la dermatomyosite alors là il y a deux articles uniquement la maladie de Bessette il y a six articles et bon les données sont vraiment variées il y a les dysfonctions gonadiques il y a des altérations donc testiculaires il y a des effets secondaires qui sont plutôt thérapeutiques c'est la maladie c'est les traitements aussi pour les autres c'est les mêmes anomalies la varicocelle aussi et et voilà voilà je vous remercie c'est la maladie de Bessette c'est la maladie de Bessette c'est la maladie de Bessette